L'année Noël se place derrière l'appareil photo et donne à toutes celles. Et ça les fait rire et à ce moment-là je prends la photo avec la télécommande. Mais écoutez-est-ce qu'on va le voir ça maintenant ? Mais il faudrait qu'il y ait un grand enfant ! Allez, viens faire la mère Noël ! Alors, tu tiens la grand-mouille d'où ce qui était là ! Alors, allons-y ! Alors, donc l'enfant se met à compter ? L'enfant se met pas sur mes genoux si possible quand ils sont trop grands. Surtout qu'il est bien lourd comme enfant. Et donc, je leur dis, vous regardez bien en face, en souriant, en ouvrant la bouche avant de prendre vos petites dents. Et l'enfant est prise ! Et là ils regardent ! Donc c'est vraiment de l'instantané, c'est plus rapide qu'un polaroïd. Tout à fait ! C'est plus rapide qu'un polaroïd, et puis surtout, après on peut choisir, faire choisir, quand ils sourient, quand ils ouvrent les yeux, ils ouvrent pas les yeux... Alors je fais aussi des poses avec l'enfant qui regarde bien droit dans les yeux, ça c'est la photo... Et c'est vous qui avez mis ça en place ? Tout à fait ! Donc en coopération avec notre Père Noël, nous avons pris la décision de nous équiper comme des professionnels. Donc à savoir avec un petit appareil, une icône, un petit flash et puis une télécommande. Donc tout est géré par informatique avec un programme d'acquisition direct. Si bien que le client, quand il vient de voir la photo prise, il peut visualiser ce qu'il souhaite et donc il choisit la photo tout de suite. Et elle est imprimée en direct, sauf pour les agrandissements. Alors est-ce que c'est vraiment le Père Noël ou le Père Leclerc ? C'est un petit peu les deux, c'est le Père Noël pour les enfants et puis moi c'est le Père Leclerc pour les parents qui viennent acheter les cadeaux pour les enfants. Et bien voilà, la boucle est bouclée ! Tout à fait ! Le plaisir pour tout le monde, pour les parents et pour les enfants. Alors Père Noël, est-ce que c'est un métier maintenant ou c'est plutôt un amusement, un passe-temps ? Père Noël, en fin de compte, je suis de métier, je suis architecte et... Mais moi je vous ai reconnu, hein ! D'un certain musée même ! Va, va, Vakevitch ! Le musée Vakevitch ! Et il y a même, je crois, un film de Vakevitch qui raconte l'assassinat du Père Noël. Heureusement, j'étais pas là pour... C'est un film avec les décors de Vakevitch. Avec des décors de Vakevitch. Et vous vous rappelez de ça, vous ? Quelqu'un me l'a raconté et... Vous n'étiez pas nés pourtant ! Mais j'ai quand même regardé tous ces films ! Mais par contre, ça m'a servi dans l'idée du décor et des symboles, parce que j'ai recréé ici un décor qui est, je crois, un appartement chaleureux, la maison du Père Noël, en me servant de la structure de la façade, en mettant une cheminée avec une flamme très... très boîte de nuit, puis quelques autres symboles comme la crèche, les huit chandeliers d'Anouka, que je transmettais tous les jours, et puis bien sûr l'arc de Noël, l'ours, la voiture de pompier, le balai de la Mère Noël... Non, je ne sais pas ! Le balai de la Mère Noël ! Le balai de la Mère Noël ? Ah, voilà le balai ! Voilà ! Est-ce que le Père Noël sait chanter ? Je ne sais jamais la fin ! Merci ! A bientôt Père Noël ! A bientôt !